... Je suis avec Thomas Sadoul, cofondateur et CEO de Cocoon Imo. Bonjour Thomas, bienvenue. Vous êtes une jeune pousse, première année chez Ramp ? Deuxième année. Deuxième année déjà. On était là l'an dernier. Vous avez une start-up, alors expliquez-nous en quoi consiste votre activité. Tout à fait, chez Cocoon Imo, on accompagne les agences immobilières et les professionnels de l'immobilier sur des sujets de communication digitale et de réseaux sociaux. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, c'est primordial d'être visible sur ces canaux pour parler à ses clients, pour garder du lien avec des clients, des futurs clients. Et les agences immobilières n'ont pas toujours le temps, l'envie ou même les bons outils pour le faire. Et donc, chez Cocoon Imo, on peut leur proposer des solutions pour les accompagner sur tous ces sujets. Alors, justement, expliquez-nous vos solutions. Parce que je ne vous cache pas, pour vous livrer vraiment mon sentiment, parce que je vous disais en off avant que la caméra... C'est vrai que ça semble beaucoup manquer votre activité. Très peu d'agences travaillent avec des moyens modernes de réseaux sociaux, etc. C'est très porteur. Et comment vous expliquez que ça soit venu aussi tard sur le marché ? Alors, je pense que l'immobilier, en effet, peut avoir peut-être un tout petit peu de retard par rapport à d'autres marchés. Je pense à l'hôtellerie, la restauration, qui utilisent déjà beaucoup plus les réseaux sociaux pour communiquer auprès de leurs clients, se faire voir, créer une image de marque. Mais les choses bougent quand même. Et nous, on le voit, du coup, depuis qu'on travaille chez Cocoonimo sur ces sujets. Ça fait à peu près 4 ans maintenant qu'on travaille sur tout ça. On se rend compte que les choses bougent. Et on essaie en tout cas de les faire bouger avec nos clients, avec plusieurs offres, plusieurs possibilités. Soit la possibilité déjà de les outiller. C'est-à-dire qu'on a des agences immobilières qui ont eu historiquement des difficultés à travailler ces sujets parce qu'elles n'avaient peut-être pas les bons outils pour le faire. Et bien, chez Cocoonimo, on a développé, on continue à développer, une plateforme de gestion réseaux sociaux, gesto-communication digitale qui facilite la vie des agences immobilières parce qu'elle est pensée pour leur métier, elle est connectée à leurs outils et elle leur permet de faire un travail beaucoup plus efficace, de bien meilleure qualité en allant 2 à 3 fois plus vite que ce qu'elle ferait d'habitude. Concrètement, c'est quoi ces outils ? Ça se passe comment ? C'est une plateforme à laquelle l'agence immobilière a accès, qu'on configure pour elle, on la forme à son utilisation. Et derrière, sur cette plateforme, elle peut publier sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Twitter, YouTube. Elle peut mettre en avant ses mandats grâce à une connexion avec son logiciel immobilier. Elle peut faire des publications sur tous les sujets qu'elle le souhaite. On est là aussi pour nous, lui suggérer des publications. Nos équipes créent du contenu à la disposition des agences. Et puis, pardon, ça, c'était notre première offre. Et si l'agence n'a pas le temps ou n'a pas l'envie de faire ça, chez Cocoon, on a aussi des équipes de chefs de projet qui peuvent tout simplement prendre en main ces sujets. Et dans ces cas-là, on dit à l'agence, vous allez avoir la tranquillité d'esprit de savoir qu'un chef de projet Cocoonimo va travailler votre visibilité sur ces canaux pour vous. Est-ce que cette visibilité, elle passe par le ciblage ? Alors, elle peut passer par le ciblage, notamment quand on va faire de la publicité sur les réseaux sociaux, ce qui permet d'aller encore un cran plus loin. C'est vrai que nous, chez Cocoonimo, on travaille beaucoup une communication de contenu auprès des abonnés de l'agence immobilière sur tous ces réseaux sociaux. Mais si on veut aller plus loin, on peut utiliser la publicité. Si on utilise la publicité, on peut essayer de cibler des internautes dans les limites de ce qui est permis par les réseaux sociaux. Mais on peut essayer de les cibler géographiquement, notamment. Justement, c'est bien le sujet. J'ai un appartement à confier à une agence. Est-ce que cette agence peut faire appel à vous pour pousser mon appartement en fonction du profil ? C'est un petit peu le fantasme. C'est un petit peu le fantasme, en effet. L'agence peut faire appel à nous, en effet, pour en tout cas faire des publications pour mettre en avant cet appartement sur les réseaux sociaux et sur ces réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière très fréquente. Ça permet à l'agence de donner une visibilité aux biens en plus du site internet ou en plus des portails. Maintenant, si j'ai envie d'aller plus loin, et en effet, le fantasme serait de se dire, par exemple, j'ai un appartement assez premium sur une région de résidence secondaire, je vais essayer de faire du ciblage à Paris, dans des arrondissements de l'ouest, auprès d'un profil d'une cinquantaine d'années qui a un poste de direction dans une entreprise. Malheureusement, on ne peut pas aller aussi loin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des règles tout simplement de publicité, notamment des règles anti-discrimination sur la plupart des réseaux sociaux. Et les GAFA protègent peut-être leur précaré. Mais on peut quand même faire des choses et on peut au moins, en tout cas, pousser ses appartements, ses mandats, notamment auprès de sa communauté. C'est-à-dire que si on était en mesure de développer une communauté qui nous suit, qui nous connaît, qu'on a fidélisé, auprès de ces gens-là, on peut mettre en avant cette annonce, tout comme on peut mettre en avant ses avis clients, faire des portraits de ses collaborateurs, travailler toute cette communication qui permettra qu'on nous connaisse, qu'on nous reconnaisse et qu'on ait envie de faire appel à nous demain. Ça a été fructueux ce salon pour vous ? Vous êtes content parce qu'on arrive bientôt à la fin ? Exactement, c'est vrai que ça touche à sa fin. Le salon a été très fructueux cette année encore. Nous, on est ravis de voir que les sujets communication digitale et réseaux sociaux sont des choses qui parlent aux agences plus que jamais. Je pense qu'on en parle beaucoup, mais l'ère post-Covid où on s'est rendu compte que les gens avaient quand même énormément le nez sur leur téléphone et un petit peu moins dans la rue, c'est des choses qui ont fait bouger les lignes. Les agences s'en sont rendues compte et aujourd'hui, elles se rendent compte que c'est incontournable de travailler ces sujets-là. Donc un salon Rennes sur lequel on a été ravis de pouvoir aller à nouveau à la rencontre de toutes ces agences, puis de nos clients aussi, de nos partenaires qu'on a pu voir sur le salon. C'est toujours un plaisir et c'est toujours un bel événement. On va vous laisser aller les voir encore et terminer cette journée. Merci à vous Thomas. Merci beaucoup. Merci. Merci.